On a gardé le meilleur pour la fin. La Mustang Shelby GT500 en 1967. La GT500 ? Ouais. C'est elle. Ouais. On est Léonore. C'est la seule bagnole que t'as bossée à te faire toute ta vie, ça se passe toujours mal. Bon jérôme, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va tranquillement ? Tranquille, ouais. Hé bah écoute, je passe te voir parce que tu m'avais dit par message que t'as une petite pépite au garage. Tu sais que j'adore les BMW. Tu sais. Mais en voyant le drapeau et la game de la voiture, j'ai pas l'impression que c'est une BMW. Expliquez-moi. On est plus typé sur de l'américaine là. D'accord. Donc c'est une Ford Mustang 67 Fastback. Ok. Fastback. C'est quoi la différence entre, je me suis toujours posé la question, entre le Fastback et le coupé ? Alors le coupé c'est la ligne de toit. D'accord. Et l'arrière. Là le toit il est plongeant jusqu'à l'arrière. Ok. Et on verra tout à l'heure quand on la débouchera. Mais là t'as qu'une vitre pour la portière et coupé t'as une deuxième petite vitre pour le passage arrière. Ouais donc dans l'absolu la Fastback est un peu plus sportive. Voilà. Les habitants. Ok ok. Bon on oublie les dèmes pour cette vidéo, on va parler du coup américaine. J'ai cru comprendre que tu l'avais restaurant entièrement, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a plein de choses à dire j'imagine. Énorme. Il y a plein de choses à dire. Qu'est-ce qu'on fait ? On la débouchera maintenant ? On attend un peu. Allez, on peut déboucher. Alors juste un petit coup de main au niveau des papillons de roue et des... L'attrape ? Et de l'attrape et de l'attrape et de l'attrape. Ça y est, elle est débouchée. Magnifique. Rappelle-moi, cette voiture, c'est la voiture d'intime si je dis pas de bêtises. Là, c'est ton moment. Nous l'affichons. Exactement. De toute façon, selon le chrono, Nicolas Cage. Ouais. Comment ça s'appelait dans le film ? Renda Drain, non ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Je me rappelle. Et je l'ai vu il y a pas très longtemps en plus. Magnifique ce film. Ouais. Rene Piss, ouais. Ah, c'est le frère, un balle. Ouais. Ah, putain, c'est ça. Avec Angela Jouy. C'est ça. Ce film des années 2000, c'est la voiture du film, c'est la voiture forte. C'est, ouais, c'est la... Une Mustang. Une Mustang, il y a plein de séries différentes. On parlait du Fastback, du Coupé, etc. Des moteurs, je n'y connais pas grand-chose dans l'Américaine. J'ai l'impression qu'il y a 15 000 moteurs différents. Et pour moi, de mémoire, c'était la GT500. Ouais. Je dis pas de bêtises. C'est la GT500. C'est quoi comme moteur, comme motorisation ? Alors, normalement, sur une GT500, c'est un 427. C'est un 7-8. D'accord, c'est un 7-8. Ouais. Ouais. On est dans les bonnes années, là. Vous voulez, ça ne coûte pas très cher. Et on ne se soucie pas de la pollution. C'est une 7-8. Ça ne paie pas aussi. D'accord, ok. Bon, celle-ci, par contre, non, elle n'a pas le 7 litres. Parce que c'est un clone que j'ai fabriqué moi-même. D'accord. Bien sûr, avec l'aide de mon père et quelques amis. Et le 427 est quasi introuvable et hors de prix. Et a ses inconvénients, d'où le poids sur le train. Il est très lourd. C'est des moteurs en fonte ? C'est des blocs en fonte, culasse-fonte, fil d'admission-fonte, tout fonte. On ne s'épanouit pas à l'époque. D'accord. Et donc, j'ai préféré me mettre sur un 351. Ok. Donc, c'est un 587. Ouais. Il est entre le... Un peu raisonnable. Voilà. Il est entre le small block et le big block. Il est encore considéré comme le small block. Ouais. Mais il peut être stroqué en 427. D'accord. Avec un kit. Mais celui-ci est d'origine en 351. D'accord. D'accord. Et sur ces bagnoles-là, il y a eu beaucoup de V8, tu imagines ? Il y a eu du 6-6. Il y a eu du 6-6. Il y a eu des premières en 64 et 8 sont sorties en 6-6. D'accord. Et boîte mécanique, j'imagine ? Alors, quand je l'ai eue, elle avait une boîte auto. D'accord. Ok. Ah oui, elle était partie vraiment d'une bagnuelle qui n'avait rien avant. C'était un 4,7 litre boîte auto. D'accord. Donc, j'ai échangé le 4,7 litre contre le 351. Et donc, quand j'ai fini de la restaurer, pas de remonter, j'ai tourné avec le 351 et la boîte auto. D'accord. Pendant un an. Et pourquoi t'as pu le passer en boîte mécanique ? C'est vraiment pour faire l'identique de la bagnole ? Exactement. D'accord. Et puis, c'était moral. Et donc, j'ai cherché et j'ai fini par trouver une boîte mécanique d'occasion qui était montée sur un 5 litre Mustang 1990. D'accord. Et ça monte en lui passe ? C'est au Gameplay. C'est ça, c'est ça. Les ingrétiens, en fait, le bloc 351, c'est le même bloc que le 4,7 litre et le 2,89. D'accord. Avec une course plus longue. D'accord. Donc, au final, tu mets... Donc, les cloches se montent dessus. Donc, 2,89, 3,51 et le 302 5 litre des années 90. C'est la même priorité. C'est les mêmes démarreurs, les mêmes blocs. Ah ouais, donc le bloc de la boîte, ça monte en lui en passe, ça démarre. J'ai acheté la fameuse boîte mecha sur Ebay Motors. Ouais. Donc, je le fais rapatrier par conteneur. Et dans la boîte, j'avais le volant moteur embrayage, l'art de transmission. D'accord. Le gain de temps, le gain de temps... Bon, il y a un peu de boulot quand même. Ouais, il y a un peu de boulot, mais quand je vois, quand tu montres, alors moi, personnellement, sur les banoles de circuit, où je monte, on parlait des V8 tout à l'heure en off, V8 BMW que je monte dans une série 3, par exemple, tu dois adapter le carter, l'art de transmission, tu dois parler il y a deux secondes, c'est un bourguet sans nom. Et tout le reste, là, c'est quand même un gain de temps, quand c'est du peu de boulot. Après, tu as tout le travail à faire de... Les Américains, c'est... Le filtre à huile sur cette Mustang, pas sur les dernières Mustangs, enfin, c'est... On le trouve... C'est des gros chaînes de production, donc du coup, ils ont tout fait en masse. Et tu arrives à trouver des pièces quand même un petit peu ? Tout. Ouais. On peut refaire une Mustang neuve à partir de rien. Une coque, la coque neuve existe. Ah oui, encore ? Ouais. Allez, on va tirer 1 000 euros. D'accord. Pour 20 000 euros, on a une coque neuve entière, mais malheureusement, il n'y a pas de numéro de série, il n'y a pas de carte grise. Donc, il faut réussir à trouver une épave pour avoir les numéros de châssis et une carte grise. Ouais, donc c'est le Mérumé qui est passionné, qui a envie de faire ce truc, qui est courant. Mais il y a la possibilité de le faire. Alors, moi, j'avais la possibilité de le faire parce que quand j'ai acheté la voiture, c'était une épave. D'accord. Plancher est complètement pourri. Le toit, il était dans l'autre sens. Je pense qu'ils avaient fait une fête dessus, ils avaient monté sur le toit. Le toit, il était à l'envers. Donc, changer tous les planchers de l'avant jusqu'à l'arrière. Et les logements à l'arrière, il était à l'air complet. Donc, j'avais fabriqué un tourne-broche et je la faisais tourner pour faire le dessous, le dessus, la faire tourner. Elle a été samelée entièrement. Et tu as retrouvé les planchers, etc. ? Oui, oui. Et donc, c'est quoi ? Tu as un carrossier ou c'est toi qui as fait ? C'est bon. Ah oui, d'accord. Bonne adresse. Si vous voulez une bonne adresse, on partagera. Mais quand c'est pour nous... Voilà, on compte passer ça. C'est ce que j'allais dire. C'est surtout le temps que tu as dû passer là-dessus. Quatre ans. Ah oui, d'accord. J'avais posé la question. Quatre ans. Quatre ans, tous les soirs et tous les samedis dessus. Et quelques fois les dimanches, quand il est temps. Ça va, madame, elle aime toujours la voiture ou pas ? Oui. Ah, c'est comme elle dit, c'est ma maîtresse. Ah oui, d'accord. Ça va, ça va. Si c'est qu'elle, ça va. C'est presque le projet d'une décennie, d'une vie, j'allais dire. Donc, du coup, de la carrosserie, la voiture, c'est pas toi ? Non. Non. C'est mon ancien copain. Niveau carrosserie, je l'ai fait avec un ami. D'accord. Dans le garage, toujours, dans cet endroit-même. Ok. On l'a préparé entièrement. On a monté l'équipe entièrement ici. On n'a pas les bandes noires quand même ici. Tout ça, c'est de la peinture. Ok. C'est pas du basilic, c'est pas du scotch. C'est de la peinture. Qu'est-ce que tu as mis le vernis par-dessus ? Par-dessus. Parce qu'en fait, il avait peur que les autocollants au vinyle aient une réaction avec le vernis. D'accord. Donc, en fait, on n'a pas en noir. J'ai acheté l'autocollant, j'ai fait 500. On l'a posé par-dessus. Il n'a pas en gris. Et ensuite, il a retiré l'autocollant. Ah ouais. Et il a vernis. C'est du bon boulot. Donc, tout est en peinture. D'accord. Les bandes aussi sont en peinture. C'est pas des autocollants. Non, non, c'est top. Vous avez fait du bon boulot. Donc, du coup, la peinture, la carrosserie, la mécanique aussi, le bloc, tu as trouvé un bloc neuf ? Non, il était neuf. Ah ouais. Ok, ok. La boîte, au niveau de l'échappement, tu as réussi à trouver aussi ? J'ai fait moi-même sur mesure et une 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 en minus. D'accord. Ça doit chanter un petit peu. Il y a quand même des silencieux à l'arrière. On n'est pas là pour parler de contrôle technique et tout. Ah non, mais le ouf. Elle passe au contrôle thermique. Oui, d'accord. Bon, le contrôleur, il me laisse la faire parce qu'il n'ose pas. C'est vrai, il n'ose pas monter dedans. Et au niveau céleri, du coup, alors, t'as réussi à trouver les sièges ? J'ai tout refait moi-même. J'ai acheté des mousses, j'ai déhoussé, j'ai changé les mousses, j'ai ré-roussé, ré-agrapé, j'ai changé la moquette, le ciel de toit. Au final, c'est un boulot de malade, mais celui qui s'intéresse, il achète ses mousses. Il y a des sites aux Etats-Unis ou en France qui proposent toutes les pièces intégralement neuves. Alors, malheureusement, il y a de la reproduction partout, et des pièches. Oui, bien sûr. Par exemple, là, j'ai changé l'aile avant à la portière parce que le jour où je l'ai démontée, j'ai voulu retirer, j'ai tout déboulonné l'aile avant, j'ai voulu la prendre. Elle faisait un peu de malade, j'ai cru qu'il y a assez de boulons, mais non, il y avait un placard de mastic à cet endroit-là que les Américains avaient balancé. Donc, en fait, elle était accidentée de ce côté-là. Les ressorts, les nez, les serpètes, étaient fondus dans le sens de la longueur. Et ils avaient tenu, ils avaient serré les spires de ressorts avec les serpètes. Super. Mais c'est quoi ? Tu l'as fait importer ou tu l'avais trouvé en France à la base ? Alors, la voiture, je l'ai trouvée en Hollande. D'accord. Je ne sais pas si on a le droit de citer chez Jiverse en Hollande. Et en fait, il a acheté un lot de voiture et elle faisait partie de ce lot. Donc, elle est arrivée, grande surprise. Et elle était complètement tournée. Et donc, lui, en fait, il m'a expliqué que les coûts de restauration lui auraient été plus cher que la valeur de la voiture. Donc, il n'aura jamais pu la revendre, refaite et rentrer dans ses sous. Donc, il a préféré la vendre en épave. Et le kit de Léonore, justement, ça comprend quoi ? Et comment tu as réussi à le trouver ? C'est disponible ? Alors, c'est fabriqué à l'amont. Comme les jantes, c'est du sur-mesure, c'est fabriqué à l'amont. Les jantes viennent de la véritable fabrication qu'ils ont fabriquée pour le film. D'accord. Ok. De série, elles ne sont jamais sorties, ça, c'est... Non. Et sur les sites américains, c'est des copies que... Enfin, moi, qui... Je n'appréciais pas trop. Ouais. Et là, c'est vraiment les vrais jantes du film. Il est fabriqué sur-mesure, avec le déport sur-mesure, la largeur de jantes sur-mesure. Il y a des jantes en deux parties ? Elles sont en deux parties, elles sont soudées derrière, en fait. On peut choisir la flasque, la largeur de la jante, et en fait, il est soudé le voile directement par la... Donc, ça, c'est une pièce de fonderie qui a été refabriquée. J'ai dû attendre aussi six mois, comme le kit de carrosserie. Et le kit de carrosserie, du coup, ça comprend pas ? Alors, ça comprend la face avant. Ouais, d'accord. Ils sont fondus maintenant dans la masse, et la face arrière avec les feux. Parce qu'à l'origine, les feux, c'est trois bandes... Ouais, c'est 67. D'accord. Mais, vu que la voiture était complètement pourrie, le capot, il était coupé, il était pourri tout le long, la tôle se décollait tellement c'était pourri. Là-bas, l'arrière, pareil. En fait, j'ai hésité à refaire une face-back d'origine. D'accord. Quand je suis allé la voir pour l'acheter, il y avait une 68 juste à côté, à côté d'elle, en un meilleur état, un peu plus cher, on ne parle pas de prix, mais... Oui, on ne fait pas de plus, bien sûr. Mais je voulais une 67, et je me suis dit, c'est elle, elle mérite qu'on la restaure, et je me suis dit, il vaut mieux prendre une voiture complètement pourrie et la transformer en Eleonore plutôt que prendre une belle face-back. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que, malheureusement, les... Là, tu ne t'en veux pas dans l'absolu. Tu es parti du léonore pour faire ce projet. Par contre, les puristes, ils ne m'aiment pas trop. Ouais, mais bon... J'ai déjà eu des réflexions sur Internet qu'il y a des 206 pour faire du kini. Ouais, d'accord. Ah ouais, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Ouais, bon, voilà, on m'a fait une cité de sauver une 67. Exactement. Et il y en a d'autres qui disent, voilà, c'est honteux de faire du kini avec un face-back 67. Écoute, on reste avec le monde, chacun de tous. Chacun s'est vu. Si ça fait, c'est le principal. Et puis, ouais, je vois ce que tu veux dire, si c'était la simple restauration classique, on part d'une voiture qui est dans l'absolu correcte, là, si tu pars d'une épavelle, ce projet-là, c'est... Je te dis, le toit, il était à l'envers. Avec Diachi, quoi. J'ai essayé, tant bien que mal, de redresser avec un cri de poussée. C'est quoi, t'as coupé, t'as... Mon copain aussi, il m'a dit, laisse tomber, on va être obligé de mastiquer comme des ports, ça va faire dégueulasse. Si t'arrives à me trouver un toit neuf, hop, on l'a coupé là. Là, bon, tranquille. Et j'ai recommandé un toit neuf. Ah ouais, t'as pas. Donc, toit neuf, portière neuve et la bombe neuve. Et puis après, tout le quitté au nord, plancher. La maladie sur les mustangs, les cheminées. D'accord. C'est quoi, elle pourrie, c'est... Ah, ça te dit, en fait. Alors, en fait, là, t'as des prises d'air qui viennent alimenter le chauffage à l'intérieur et quand il pleut, l'eau, elle vient là. Alors, la pote, c'est l'exemple. Et t'as juste un petit canal là, qui vient évacuer l'eau. Donc là, t'as des cheminées qui sont plus l'eau, à l'intérieur. On va finir à l'intérieur de l'air frais. Et en fait, ça se bouche avec les feuilles mortes. Et ça monte et ça te plonge les chiffres. Et en fait, pour changer ça, il faut retirer les ailes, portières. Et donc, j'ai déposé le pare-brise. Le pare-brise et c'est un boulot malade. En fait, je l'ai fait, quoi. Et le gros avantage, c'est quoi, t'es parti limite de zéro. Donc, une cote que t'as mis à nu. Et au moins, tu sais tout ce qui a été fait. Tu vois le masticage qu'il y a pu avoir, s'il y a été accidenté, etc. Ah, ben, on a eu des surprises au sable-là. Les ailes arrière, il y avait des trous dedans pour attirer, pour les redresser. Elle a vraiment eu une sale vie. Clairement, pour moi, elle a tendance au B8. Et puis, pour faire ce projet, je trouve ça génial. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un petit tour ? Parce que l'idée, c'est de parler de la voiture. On va prendre un petit peu de tour ici. Et puis, de le faire un petit tour avec, si c'est possible. Oh, ça y est, t'es déjà installé, Jérôme ? Allez, monte et mets ta ceinture. C'est parti pour la balade. Hop là. J'allais prendre la ceinture. Non, elle est ventrale. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié, en plus, j'ai fait une vidéo avec une Mustang il n'y a pas très longtemps, avec un copain de vintage, un mec que tu connais sûrement. Et c'est vrai que c'est ventral là-dessus. Hop là. Ça doit être sympa en cas d'accident. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça se passe qu'en fait, tu es mort, mais tu restes dans la voiture. D'accord. Comme ça, les pompiers n'ont pas besoin de te chercher. Oui, c'est sûr, ils n'ont pas besoin de chercher. Mais bon, c'est particulier, c'est une autre époque. Eh bien, en parlant d'autres époques, sur ces voitures-là, la colonne de direction n'est pas télescopique. Ça fait que si je me fais rentrer dedans, je la prends dans le ventre. Dans le ventre, oui. Une petite ventilation. Ça me rappelle une histoire. C'était Ayrton Senna, si je dis pas de bêtises, qui a pris sa colonne de direction. Non ? Je t'y connais un peu en Formule 1 ? Pas trop. Non, pas trop. On va éviter de gâcher l'ambiance. Oui, une belle journée en soleil. Exactement, on a de la chance. Il fait beau dans ton coin. Pas parce que c'est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y aille pleuver. Non, on a commandé le soleil. Oui, exactement. Je t'amène le soleil de Paris. Bon, du coup, cette voiture, c'est quoi ? C'est une voiture qui roule ? C'est une voiture de salon ? C'est une voiture que tu prends le week-end ? C'est une voiture qui roule plutôt les week-ends. Je la prends pas pour aller bosser. D'accord. Mais bon, quand il y a une sortie qui pleut, c'est pas grave, on la sort quand même. Une sortie qui pleut, c'est justement là que j'avais vu cette voiture pour la première fois ? C'est là qu'on s'est rencontrés à Mont-Léry, il y a deux ans. C'était l'US Motor Show, c'est ça ? Exactement. D'accord. Mais il pleuvait encore. Et donc, toi, tu roules quand t'as le temps, j'imagine, quand tu bosses pas ? Je roule entre amis, je fais partie d'un club. D'accord. Une petite association, une vingtaine d'américaines. Ok, super. La question que je me pose, parce que tu sais, je fais des vidéos, comme je te disais, où on parle de voitures sympathiques comme la tienne, on parle de passionnés comme toi, parce que moi, je m'intéresse pas qu'à la voiture, mais aussi à son propriétaire. Et je m'intéresse aussi à la conduite. Bien sûr. En termes de conduite, sur une bagnole comme ça, c'est particulier ? Propulsion ? Propulsion, zéro assistance. Il n'y a pas grand-chose en assiette. Du poids à l'avant aussi ? Du poids à l'avant, très peu de précision dans le train avant. D'accord. Tu fais pas partie des personnes qui disent « je prends pas la bagnole quand il pleut ? » Non. Ah ouais, t'aimes le risque alors ? Ah oui, moi ça me dérange pas. D'accord. Pas de ponts autobloquants. Ah ouais, il n'y a pas d'autobloquants là-dessus ? Non, c'était en option. D'accord. Et t'arrives pas à en trouver ? Si. Ou t'as… C'est le budget qui coince en… Pourquoi ? C'est quoi ? C'est 1 000 ou 1 500 balles ou plus cher que ça un autobloc ? Moi aussi, c'est 1 500 balles. Le problème, c'est que je dois changer la démultiplication du pont parce que vu que je suis passé en boîte mécanique, la démultiplication est trop longue. Ok. Donc il faudrait que je tire plus court. Donc tant qu'à changer et mettre un autobloquant, autant… Et tu peux pas changer les disques pour que ce soit plus court ? Tu es obligé de trouver un autobloquant court ? Ah ouais, je peux tout faire. Ah d'accord. Je peux raccourcir le pont sur celui-là. Je peux mettre un autobloquant. Les Américains, ils sont… Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qui est top par contre. Ils sont fêlés de la pièce et de la performance et de l'adaptation. Mais c'est vrai qu'avec un autobloquant au niveau de la conduite, c'est un peu plus sympa. Ah bah bien sûr. Et un peu plus « sécure » entre guillemets. Et en parlant de sécurité de conduite, est-ce que tu as déjà fait, c'est ce qui m'intéresse aussi, des stages de conduite, des formations, ce genre de choses, avec cette bagnole ou d'autres, peu importe ? Alors oui, ma femme, pour mon anniversaire, m'a offert une après-midi sur un circuit avec un pilote à côté de moi. D'accord. D'Europe, ta femme, elle ne râle pas. Alors que tu bosses pendant 4 ans sur la bagnole, un cours de conduite. On avait pas d'enfants. On peut lui faire un coucou si elle nous regarde. On n'avait pas d'enfants à cette époque-là. Ah oui, donc tu avais du temps libre et un peu plus de sous. Exactement. Je connais ça, ouais. D'accord, d'accord. Et donc du coup, tu as payé une formation. Ouais, c'était mon rêve d'aller sur le circuit avec cette voiture-là pour apprendre à la connaître, connaître ses limites et puis pouvoir, comment dire, connaître son potentiel. Bien sûr, ouais, quelque chose que tu n'oserais pas faire tout seul. Là, tu avais quoi, un professionnel avec toi ? J'avais, ouais, un pilote à côté de moi. Bon, c'était une session avec d'autres bagnoles. Et en fait, il me donnait des conseils. D'accord. Sur ma conduite, sur les trajectoires à prendre, sur les freinages. Ouais. Et c'est quoi, c'est que tu faisais plusieurs sessions, il a observé, il t'est corrigé en fonction des besoins ? La première session, c'est-à-dire, je me suis lancé et en gros, il a regardé un peu et il m'a donné des conseils. Voilà, j'avais le cerveau en grande vie d'infos. Surtout qu'il m'avait pris mon rétrocentral pour voir les autres voitures. Ah ouais, tu perds tes repères. Ouais. Je comprends bien. Et la conduite, donc, tu as vraiment pris du plaisir de mettre celle-ci sur circuit ? Alors, pas la première session, quand j'étais stressé, le mec, il me balançait des infos sur les trajectoires. Surtout que c'est à Bovard et c'est un circuit qui a beaucoup de virages. Ah, donc les trajectoires, les points de camp, il t'a parlé de tout ça. Ouais, ça fait beaucoup d'infos. Exactement, il y a très peu de lignes droites. Ce n'est pas un virage où on fait de la vitesse, c'est vraiment un virage, un circuit avec des trajectoires. Et puis là où c'est particulier, tu as le stress, parce que c'est une première fois, il faut que tu penses à tout ça, il faut que tu enregistres, il faut que tu mettes en application. Ouais, non, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et le stress aussi de la voiture, d'écouter la mécanique. Bien sûr. Parce que c'est une voiture que j'ai restaurée pendant 4 ans, mais on ne sait pas, c'est une voiture ancienne, il peut y avoir des problèmes. Elle peut chauffer. Elle peut chauffer. Je sais que moi, sur mes vieilles bagnoles, j'ai toujours peur de ça, que ça monte en température. Je passe ma vie à regarder le… Alors là, sur celle-là, j'ai mis une pompe à eau au débit, un calostat au débit, un radiateur aluminium. Ouais, donc tu as anticipé les éventuelles… les éventuelles choses. Exactement. Ah, ça chante bien. Un petit peu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on la voit bien là, on la sent bien, ta ligne inox. Et donc du coup, ça a dû être particulier sur circuit, parce que ces Mustang-là sont réputés pour ne pas avoir un châssis très très ferme, non ? Comment ça se passe ? Il n'y a pas un peu trop de… Alors, vu que je savais, enfin, quand elle m'avait offert un… Un… Math, un tour de stage de circuit, j'ai préparé le châssis. J'ai renforcé le châssis. Donc, j'ai mis un croisillon sous le châssis, parce qu'une Mustang, c'est une coque autoporteuse. D'accord. Donc, il y a des longerons à l'avant, la coque, plus de longerons et les longerons à l'arrière, qui viennent à maintenir le pont arrière et rien entre les deux. Ok. Donc, en fait, j'ai mis une connexion avec des tubes. D'accord. Entre les deux longerons et un croisillon, entre les deux renforts de… Donc, ça doit rigidifier la bannière énormément. Et ensuite, j'ai mis des tirants de pont arrière pour rigidifier le pont arrière, parce que là-dessus, quand on accélère le pont arrière, il a tendance à tourner un peu sur lui-même et à faire sauter les roues arrière et perdre de l'adhérence. D'accord. Ok. Ah ouais, toi, tu es vraiment un mec qui anticipe tout. Et c'est top. Et au niveau du freinage, c'est quoi ? C'est quatre disques ou pas ? Alors, sur le freinage, on est sur des disques à l'avant et des étriers quatre pistons. Et à l'arrière, je suis resté en tambour. Ah, tu es resté en tambour ? Je me suis renseigné, je voulais y mettre des disques. Certains connaisseurs m'ont dit que les tambours sont bien proportionnés à l'arrière. D'accord, ouais. Les disques vont t'embêter avec les échappements, c'est… Et le quatre pistons, excusez-moi, je te coupe, le quatre pistons, c'est d'origine ? Ouais. D'accord, ok. Ouais, d'origine. Alors, il y a une assistance de freinage quand même. Ouais, c'est quoi ? C'est une sorte d'ABS ? Non, c'est un… Ah, tu parles de master rack, mets-tu là ? C'est un master rack, il y a des pressions sur la pipe d'admission. D'accord, mais tu as zéro assistance, tu n'as pas d'ABS ? Ah non, il n'y a pas d'ABS. Ah ouais, et les premiers freinages, ça s'est passé comment sur circuit ? Eh bien, agréablement surpris. D'accord, c'est quoi ? Tu n'allais pas jusqu'au blocage ? Non, du tout. Du tout, un bon mordant, les freins n'ont pas chauffé. C'est vrai ? Bon, après, j'ai les prises d'air à l'arrière qui refroidissent les tambours. D'accord. Les tambours n'ont pas chauffé. Tu es Durit Avia ou Durit d'origine ? Durit d'origine. Durit d'origine ? Durit d'origine. Mais par contre, les lignes, elles sont en inox. D'accord, ok. Ok, ok. J'ai voulu mettre quelque chose qui dure dans le temps, malgré qu'elle est déjà 60 ans. Pas encore. Ouais, 60 ans. Pas encore. Et du coup, au final, c'était une réussite, cette formation sur circuit. La qu'elle ne chauffe pas. Pas de problème de freins, ce qui arrive souvent. La qu'elle ne chauffe pas. La tenue de route, très agréablement surpris. Elle tenait la route dans les virages. Je pouvais réaccélérer, sortir le virage. Elle chassait port. Franchement, une très bonne expérience. Et du coup, ça m'a permis, on va dire, de me sentir un peu plus rassuré sur les routes ouvertes. Et en cas de pluie aussi. C'est ça qui est intéressant sur ce type de formation. Au-delà de prendre le plaisir de la vitesse, de la conduite, etc. Ça rassure énormément. Du coup, tu prends ta bagnole, tu es beaucoup plus serein. Exactement. Et du coup, plus zen tous les jours. Ouais. Non, non, nickel. Et si tu aurais un truc à retenir sur ta formation en termes de technique, de freinage, de point de corde, de rétrogradage, qu'est-ce que tu retiens surtout sur cette formation-là ? Parce qu'en général, on ne retient pas toujours tout. Tout le monde te dit bonjour, c'est top. On est dans un coin où tout le monde se connaît. Et puis cette bagnole-là, on t'est repéré tout de suite. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose que tu retiens vraiment en termes de technique sur ta formation ? Alors, c'est dur de réfléchir. On a du mal, nous, à faire des trucs en même temps ou trois même. Non, surtout sur les trajectoires et le freinage. D'accord. C'est-à-dire ? Freiner tard et tourner au dernier moment. Ça, sur route ouverte, on ne le fait pas. Bien sûr. Sur route ouverte, on conduit pour que ça soit agréable. Là, sur circuit, on conduit pour être performant et perdre le moins de temps possible. Bien sûr. Mais tu as vu sur le freinage, ce n'est pas facile. C'est vraiment que tu as tant d'avoir la bonne vitesse pour tourner alors que tu as tendance à vouloir tourner plus tôt. C'est ça. Et c'est là que tu risques de te mettre en danger, par contre. Et au niveau des trajectoires, c'était quoi ? Au niveau des points de corde, ce genre de choses ? Ouais. C'est quoi ? C'est que tu rentrais trop tôt ou par rapport à… C'est que je freinais trop tôt, pas assez fort. D'accord. Et en gros, je me croyais pas sur circuit. Ouais, tu étais en mode balade. Ouais, voilà. Et puis stressé aussi de savoir est-ce que la bagnole va tenir le coup ? Non mais là, ouais, tu as osé. Est-ce que j'ai fait sur la voiture fonctionner ? Franchement, une réussite totale. Voilà. Et puis c'est osé, sur une bagnole sur laquelle tu passes 4 ans, l'emmener directement comme ça sur circuit ? Le moniteur de conduite sur circuit, il m'a dit mais… En fait, j'y suis allé avec un copain qui a une Mustang 2007. D'accord. Et en fait, lui, le moniteur pensait que c'était avec lui qu'il allait faire la formation. Il se dit mais le gars, il n'est pas venu avec un Fastback 67 faire du circuit ici. Si, si. Le mec, ton formateur, il m'a dit aussi stressé que toi, non ? Ah ben, il avait la banane toute l'après-midi. Il m'a dit mais si tu m'as refait l'après-midi, je pensais pas passer un après-midi dans une voiture mythique. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais non, non, c'est sûr. On a fait le tour de la voiture, on a parlé de toi aussi. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur toi déjà ? Non, pas du tout. Où est-ce qu'on peut voir ? Alors, est-ce que tu affiches la voiture sur les réseaux sociaux ? Instagram, Facebook, etc. Je ne l'ai pas sur Instagram mais… En fait, j'ai fait la voiture pour moi parce que je suis amoureux de cette voiture. D'accord. Je ne l'ai pas fait pour être connu ou… Ouais, c'est vraiment pour ton plaisir. Tu n'es pas là à courir la France entière pour faire des vues, etc. Est-ce que tu as une page TikTok aussi ? Oui, oui, oui. On peut partager tes réseaux ou quoi ? Oui, tu mettrais un lien. Ok, je mettrais un lien. Mais voilà, c'est un projet personnel qui t'a pris du temps. Le but, ce n'est pas d'avoir des abonnés, ce n'est pas ton métier. Non, mais c'est top. En tout cas, merci beaucoup pour la balade. Franchement, j'ai apprécié. Alors déjà, j'adore la Mustang mais dans celle-là, celle du film justement… Un clown du film. Un clown du film. Un « Bis tu teintan » ont trouvé des répliques… Allez, je vais dire une bêtise entre 100 et 250 mille euros. C'est ça. Je trouvais ça hallucinant. Parce que de base une Mustang Fastback de 67, allez… Avec un small solve or big block, c'est quoi ? Entre 30 et 50 mille euros. Non, on est plus près des 60, 75 mille euros maintenant. Ça a monté encore. Voilà. Comment ça serait que sur une réplique, j'exagère. Alors c'est très mal pour les dire ça, mais pour un kit et une peinture, tu la doubles, tu doubles le prix Le problème c'est les heures de travail, pour la pose du kit, il y a énormément d'heures de travail pour l'adapter sur la voiture Et qu'il y ait un rendu parfait Donc il n'y a que la mécanique et le gameplay en fait C'est ça, parce que les américains eux quand ils font de la carrosserie, ils jettent, ils boulonnent les alignements, ils s'en foutent Moi j'ai retravaillé tous les alignements de portière, de capot, après on ira faire un tour d'extérieur pour voir la voiture Et j'ai passé énormément de temps au niveau carrosserie pour qu'elle soit presque parfaite En gros tu veux dire que les américains ils ont pensé la fabrication de cette bagnole comme ils ont pensé la fabrication d'une Jeep Ils l'ont fait, tu mets et basta Ils ont la praticité, les ailes avant boulonnées, enfin voilà Après c'est vrai que c'est quand même hallucinant au tarif de ces bagnoles là, je parle des bagnoles qui ont été refaites à l'identique Mais c'est pas que pour ce film là, je vois par exemple Taxi ou les bagnoles de Fast & Furious pour rester dans le monde de la bagnole On peut aussi parler des 68 pour les bullites Les bullites c'est ce que j'allais dire, les bullites vertes là pareil c'est magnifique mais ça atteint des prix, c'est hallucinant quoi Donc non non c'est sûr Tu disais on peut s'arrêter dans un petit coin, refaire un tour de bagnole, je suis désolé je vais abuser de ta gentillesse et de tant temps Je suis tellement fan, si on peut faire un petit tour de la bagnole Je voudrais mettre en avant les petits détails, tu sais par rapport au film, vu qu'on a fait une identique Alors on peut déjà commencer à l'intérieur de la voiture Oh c'est ça là, j'adore ce petit moment dans le film Ce petit bouton magique Et ça aussi là, ça c'est dans le film C'est pour l'armée oui D'accord, parce que dans le film il n'y a pas un kit toss Je suis là dans la bagnole ou ça ? Non D'accord, parce que là je me dis il est chaud La mécanique elle n'est pas préparée pour subir Ouais j'imagine Ça doit être renforcé de partout pour le film Alors après c'est un film Est-ce qu'il était fonctionnel dans le film ? On ne révèle pas tous les secrets Voilà Il y a des choses qu'on ne sait pas dans le film parce que je me suis renseigné aussi Par exemple le moteur Pour le film apparemment c'était un 351 D'accord ok Le moteur que j'ai mis de temps Mais des grands spécialistes disent que c'était le fameux 7 litre Et ça on n'en sait rien Pareil pour les cascades Il mettait des boîtes automatiques Pour faire les demi-tours La scène sur le port Ils font demi-tours en faisant patiner les roues C'était une boîte auto Pour les plans de vue intérieure c'était une boîte make-up Mais tu sais ce qu'on va faire ? Vu qu'on n'est pas youtubeurs tous les deux professionnels On va faire comme ils font Mettez en commentaire si vous avez les infos Savoir ce que c'était comme blog dans le film etc Ca marche bien ça Mettez en commentaire Et on verra on pourra lire Donc non non écoute Merci beaucoup pour cette petite balade J'ai adoré Et puis on se pose dans un petit coin Pour faire le tour encore une fois de la voiture Bon du coup Après ce petit tour Exactement J'en ai encore des palpitations Des frissons Exactement Sur la voiture tu voulais me parler du kit Tu voulais me parler de pas mal de petites choses Exactement Dis moi tout Donc en fait quand tu achètes le kit et qu'il est livré Ouais T'as que le capot et la main à l'arrière qui sont à la bonne dimension D'accord ok La face avant elle est beaucoup plus longue La face avant ça comprend quoi du coup ? Le bloc phare là ? Le bloc phare, le pare choc et en fait Allez j'exagère mais il est ça plus long Donc en fait c'est à toi de poser le capot et à venir couper la face avant pour bien la régler C'est ça mais le boulot de malin Donc c'est pour ça que tu me parles de prix des événements qui sont extrêmement chers Quand je te dis qu'il y a beaucoup de main d'oeuvre en carrosserie pour poser le kit D'accord Par exemple les extensions d'aile Ouais Ils ne s'ajustent pas bien Celui de là là j'ai du le recouper en bas pour le resserrer parce que sinon il finissait Et attends sur un kit que tu commandes qui en plus n'est pas fait Ils ne peuvent pas faire quelque chose qui ne tombe qu'une poêle en face Les américains, la carrosserie c'est pas leur force Leur force c'est les moteurs, la puissance et basta Même les freins on s'en fout Après en même temps souvent ils ont des bagnes, enfin des bagnes, des routes Deux fois six voies, deux fois cinq voies C'est pour ça que les américaines par exemple ce bloc là d'origine T'as 5 litres d'huile moteur Parce que c'est pas fait pour tirer Le refroidissement t'as un radiateur que deux rangs Parce qu'ils ne font que de la route, ils ne tirent pas dedans C'est pas du tout la même chose Donc mettre ça sur circuit c'était osé J'ai fait un agrandissement de carter à huile aussi D'accord Je l'ai coupé, je l'ai cloisonné et je suis passé à 8 litres d'huile moteur D'accord ok Ce que j'allais dire de base c'est pas cloisonné Parce que le problème sur circuit ça va dans tous les sens Et là pour pas huile Ouais je l'ai cloisonné Et tu me disais juste pour finir sur le kit Les prises d'air Sur les côtés D'accord Elles sont fonctionnelles Ouais parce que j'avais vu sur une des bagnoles Après je te dis je suis pas spécialiste J'avais l'impression que c'était bouché Alors beaucoup d'Elonor vu qu'il y a beaucoup de main d'oeuvre Pour faire la carrosserie ils s'embêtent pas Ils bouchent, enfin ils laissent boucher Parce que quand on reçoit le kit Tout ça c'est fermé Parce que là l'intérêt dans l'absolu il y en a pas Mais là ça va te refroidir le... Alors là l'intérêt c'est que tu peux apporter un peu d'air pour le passage arrière Tu as une grille qui s'ouvre Ouais Et là ça refroidit les freins arrière D'accord Comme les vrais Shelby GT500 Si c'est bouché il n'y a pas d'intérêt quoi Ouais mais bon c'est... Là il y a énormément de travail Pour pouvoir ouvrir l'aération Et qu'elle soit épousée parfaitement à la voiture Au final il y a du bosser sur l'air et après bosser sur le kit Et puis bosser à l'intérieur Parce que d'origine 67 il y a deux petites grilles Donc j'ai du découper, remettre une plaque droite Trouer, mettre un tuyau Et tout épouser pour qu'on ne voit rien Et que ça soit comme d'origine en fait Putain le boulot de malade Et au niveau de ton échappement pareil c'est toi qui as fait ? Ouais J'ai acheté du tube chez un fournisseur d'acier En 2 pouces et demi donc 63 J'ai juste acheté les collecteurs 4 en 1 Que j'ai dû retravailler au passage de la boîte NECA Parce qu'une boîte auto et une boîte NECA Il faut passer le système d'embrayage J'ai dû couper les collecteurs, boucher les tuyaux Pour l'embrayage Donc il y a juste les collecteurs d'échappement que j'ai acheté Et les silencieux sinon tout le reste La ligne, les coudes en inox c'est moi qui ai fait Qui ai soudé avec un TIG Ah ouais quand tu me dis 4 ans de travail les soirs et week-ends Ouais t'as pas envie de film ? Bah je t'enverrai des photos pour illustrer un peu le travail sur la ligne dessous Pas de soucis Le tourne-broche etc Ouais comme ça j'intégrerai la vidéo Je t'enverrai pas les 2000 photos Mais j'en sélectionnerai quelques-unes et m'en mette pas dedans La face arrière pareil la malle Elle est de la bonne longueur Et ensuite Là normalement Moi je les ai intégrées à l'arrière Mais elles sont coupées Elles sont coupées Et là donc elles sont plus longues Et mal orientées J'ai dû les recouper, les retravailler Retravailler le galbe pour qu'il y ait le même galbe que la malle arrière Donc tu veux dire qu'à la base quand tu achètes ton kit Ca tombe pas en face Ca tombe pas C'est beaucoup plus long Le travail C'est mal orienté Il y a un travail de dingue J'ai une petite dernière question Pourquoi le GT500 Parce que je le vois encore ici Et il y a plusieurs plus temps Mais on dit toujours La GT500 ça correspond à quoi ? Tu sais ou pas ? Pas du tout Non ? On va faire la même chose que tout à l'heure On va dire Dites en commentaire etc Si vous avez une idée Par contre La GT350 Certains disent Que c'est le nombre de pas Qu'il y avait entre son bureau Et l'atelier de fabrication des GT350 Mais ça Ca reste une énigme D'accord D'accord De monsieur Shelby tout le monde Exactement Bon bah écoute Merci beaucoup pour ton temps Merci pour la petite balade Très souvent je propose J'allais dire à mes invités Mais bon Aux copains qui présentent la voiture De venir sur circuit Donc si un jour Tu veux venir sur circuit avec moi Un peu comme la formation que tu as fait Avec plaisir Avec ta voiture Avec ma voiture On s'en fout Juste changer le pont arrière Ou je te passe une de mes bagnoles Pareil c'est de la propulsion Des ponts et tout Et là tu auras un autobloquant Et des freins Et des freins On verra Non en tout cas Merci encore une fois pour ton temps Avec plaisir On se retrouve sur circuit Quand tu veux venir en Ile-de-France Ou pas en Ile-de-France Avec plaisir C'est pas très loin de chez moi On verra Merci à toi mec A plus Merci Salut C'est parti C'est parti C'est parti